... Je m'appelle Momodou Sadio, on me surnomme Doudou Bosco Sadio. Je suis le chef de cabinet du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, M. Olivier Boukal, responsable de PASTEF également dans la commune de Goudon. Comme vous pouvez le constater, il y a eu énormément de personnes qui sont sorties pour répondre une nouvelle fois à l'appel du président de la République, son Excellence Bassé Roudia Maïdi Harfaye. Donc nous ne pouvons être que satisfaits et heureux, parce que c'est un événement aujourd'hui qui est inscrit tous les mois dans le calendrier des Sénégalais. Donc en tant que Goudon-Poi, quand nous voyons cette telle mobilisation, nous ne pouvons être que fiers et heureux et nous espérons que cela va continuer parce qu'on voit l'impact que cela a concernant la propreté de notre commune. Vraiment, nous exhortons les jeunes à participer massivement à ces vacances à rigole patriotique. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons commencé. M. le ministre de la fonction publique, Olivier Boukal, s'est lui-même déplacé sur le site. C'est dire l'importance que le gouvernement accorde à ce type d'activité. Et les jeunes, justement, doivent massivement se mobiliser pour rendre cette activité une réussite. Et vu comment c'est parti, nous sommes vraiment confiants par rapport au succès de ces vacances à rigole patriotique. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie du projet que nous avons défendu. Et l'appel du président de la République, son excellence, Bassirou Damaïga Harfaye, et le premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que le ministre de la fonction publique de la réforme du service public, doit être écouté, entendu. Et nous exhortons les jeunes à se rendre continuellement dans les champs. Parce que c'est cela qui va nous permettre, justement, d'atteindre la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire, qui est, justement, un élément phare de notre projet. Les défis sont nombreux à relever. Nous, nous appelons vraiment toute la population à s'unir, à ce qu'on puisse avoir une force importante pour pouvoir relever tous ces défis. Vraiment, tous les secteurs que vous pouvez toucher aujourd'hui au niveau de la commune, il y a des problèmes. Et il faut, par rapport à ça, qu'on prenne le temps de s'asseoir, de réfléchir ensemble, de trouver des solutions, et de mettre en application ces solutions-là. Et la journée que vous voyez aujourd'hui, par exemple, fait partie de ces solutions-là que nous devons mettre en œuvre. Parce que c'est toute la population qui est impliquée, sans distinction, de partis politiques. Vraiment, nous appelons à cette union-là, pour le bien de la commune de Goudombe, pour le bien du département. Et il est important que, voilà, tout le monde puisse se fédérer, se donner la main, afin que notre commune puisse aller de l'avant. Parce que, là, Goudombe, nous avons tout à l'heure, nous avons répondu, appelé le président de la République, son excellence, Basselou Diomaïdia Harfei, avec le premier ministre, Ousmane Sonko. Nous sommes ici, Goudombe, le ministre de la fonction publique de la réforme du service public, Olivier Boukal. Nous avons été là, mais malheureusement, dans des conférences, nous sommes là, beaucoup de la CETC. Même si nous sommes à Goudombe, nous sommes dans la région, quand même. C'est comme ça, nous avons tout fait. Mais vraiment, nous nous remercions tous les déplacements, nous avons jamais été là. Mais tout le monde sait que tous les Sénégalais travaillent dans le combat pour s'éteindre notre vie. Je suis très content. Les vacances agricoles patriottiques ont beaucoup de projets. Le Président de la République, Basse-Roujama Diakhar Fay, a dit pour que les jeunes puissent participer massivement. Nous sommes ici au niveau de Goudon, dans la commune et dans le département. Nous avons beaucoup de vacances agricoles patriottiques. Parce que si nous avons besoin de la souveraineté alimentaire, nous savons que c'est ce qu'il y a. Monsieur le Ministre, nous avons déplacé dans la cabine, et nous sommes dans la table, et nous surveillons au quotidien ce qu'il y a. Juste pour nous montrer que c'est ce qu'il y a dans notre projet. Parce qu'on a dit que si nous devons continuer notre siège, nous pouvons développer notre rêve. L'Otare appelle le Président pour nous exhorter Goudon, et nous avons participé aussi massivement. Il y a beaucoup de défis de développement, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est ce qu'il faut qu'on ait appris, nous avons appris, nous avons appris des solutions, nous avons appris des solutions. Pour les gens qui ont dit, nous avons appris des solutions, nous avons appris des solutions, et nous avons appris des solutions, sans distinction du parti politique, pour pouvoir avancer dans notre rêve. Il faut que les secteurs de l'Otare, nous devons faire le plan. parce que c'est vrai que Goudonpo est l'unique de nous mettre dans notre propre, nous avons appris, on est obligés de faire ça, pour que nous avancez. ... ... ...